Il ne se passe plus une journée à Bouddha, chef-lieu du département des Bamboutos à l'ouest Cameroun, sans que l'on assiste à de nouvelles arrivées. On est loin d'avoir affaire à de groupes de touristes ou encore de vacanciers heureux de séjourner au village en cette période estivale. Il s'agit en réalité de parents, originaires du nord-ouest Cameroun, généralement des mamans. Ils ont fui les conflits armés qui opposent depuis 2016 l'armée régulière aux groupes séparatistes ambazoniens. Un déplacement massif des populations qui n'est pas sans conséquence. En quelques mois, la population de la ville de Bouddha s'est vue multipliée par 4. On est au bord de la crise du logement. Une aubaine pour les bailleurs pétris dans l'arc de l'arnaque, le bail est ici multiplié par 5. J'ai vu un peu de méchanceté de la part des gens, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas profiter d'une situation comme nous le faisons ici. Les chambres sont passées, il y avait des chambres à louer à 3 000 francs Bouddha il y a quelques années. Il y a trois ans, il y avait des chambres à louer à 3 000. Mais dès qu'on sent qu'on ne les loue même plus maintenant aux gens de Bouddha, on les laisse pour les louer aux personnes venant des zones et subissant la situation sécuritaire. Mais les prix sont multipliés par 10. Les chambres sans confort sont multipliées par 10. Je pose la question, vous qui avez un cœur, quand vous louez la chambre à un déplacé, à 32 000 francs le mois, quelqu'un qui n'a plus rien, qui n'a plus de champ, est-ce que vous avez un cœur ? Vous n'avez pas un cœur. Vous allez dire que c'est votre maison. Et moi, comme prêtre, je dirais, si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs, dont même la maison que tu habites, peut tomber en ruine. Je voudrais que les hommes deviennent de plus en plus sensibles. Moi, personnellement, dans mon presbyté, je suis prêt à laisser tant que c'est possible l'espace pour que les gens vivent. Parce que premièrement, ce n'est pas mon presbyté, c'est conçu par le peuple de Dieu. Je sais que quelqu'un qui écoute va d'abord répliquer ainsi. C'est normal, mais je pouvais le gérer autrement. Mais je préfère, je vais accueillir. Et je voudrais que nous ayons la culture de l'accueil. Côté denrées alimentaires, on n'est pas sortis de l'auberge. Pour l'heure, la mairie a recensé trois quartiers. On compte 1 200 personnes déplacées, parmi elles, près de 400 sans-abri. Faute de moyens, les enfants qui sont la couche la plus importante et la plus vulnérable sont abandonnés à eux-mêmes. Les plus chanceux vont regagner les salles de classe le 2 septembre 2019 prochain. Pour les autres, la crainte est réelle. Malgré eux, ils vont devoir grossir les rangs des enfants victimes d'abus sexuels ou de trafic de tout genre. Pour les autres, la crainte est réelle.